C'est du Helldivers je crois. Je crois pas que ça m'intéresse parce que je connais pas vraiment le jeu. On voit ça a l'air cool quand même. C'est ça c'est un truc multi du coup. Ok 8 février bon c'est pas trop mon truc après j'y jouerais bien. Ah putain y'a vraiment une pub là en bas. Hello there. C'est le premier state of play de 2024. Les premiers 3 ans de PS5 ont nous donné des histoires incroyables, des mondes immersives et des gameplays de l'éducation de PlayStation et nos partenaires. On a aussi expandé le PlayStation Plus avec de nouvelles features, comme le streaming de PS5. Et avec le PSVR 2 et le Portal, qui a été publié l'année dernière. Le jeu a l'air assez cool, surtout à faire à plusieurs fois. Sinon après je sais pas. Je connais pas trop sinon. On va voir des jeux qui sortiront cette année et voir plus tard. Ah c'était l'air blade du coup j'imagine. C'est ça. C'est ça. La histoire commence sur l'éducation post-apocalyptique, où un mystère ennemi appelé la Natiba a forced la race humaine de l'éducation à une colonie off-world. Les joueurs vont prendre contrôle de Yves, un membre du 7th Airborne Squad. Elle mission est de sauver la planète par défendre la Natiba. Tout nous devons faire... C'est completer la mission. Je sais pas trop ce que ça va donner ce jeu, je le connais pas trop trop. Pour l'instant je suis un peu mitigé. Lily, un membre du 5th Airborne Squad, permet de soutenir l'éducation de l'éducation de l'éducation. Lily, Artemis II, alors je peux être votre soutenir l'éducation de l'éducation. Elle met son connaissance technique à l'utiliser par améliorer l'équipement de l'éducation de l'éducation de l'éducation throughout the game. C'est pas trop une DA qui m'attire particulièrement. Mais ça a l'air quand même pas mal. C'est le temps d'avoir un peu plus pour savoir si ça va m'intéresser ou pas. En vrai la DA c'est limite. Ça va être le chara design un peu très japonais. Mais le reste je trouve ça va au final. Donc euh... En vrai ça passe. Par rapport à mes goûts je veux dire. Ça c'est sympa ça par contre. Ça va être un jeu un peu vide. Ça me fait penser un peu à Nier Automata de ce que j'envoie de très loin. En vrai je connais pas du tout Nier par contre mais euh... Du peu que j'ai vu de Nier ça me fait penser un peu euh... De loin. Là ça y est ils montent du combat justement là. Un peu. C'est très euh... C'est très euh... C'est très japonais quoi on va dire dans le... Un peu dans le style. Et j'ai une petite vibe FF15 aussi qui me... Qui vient à l'esprit un peu. Avec histoire de camp par exemple. C'est très japonais. C'est très japonais. C'est très japonais. C'est très bien. C'est très japonais. C'est l'extinction de la nativité, c'est vrai ? C'est que le point de votre existence est de s'envoyer un autre espécieux. Ce n'est pas une lutte facile. C'est bien, je peux faire ça seul. Ce n'est pas facile. Angel, c'est le nom inconnu pour l'équipe de l'EVE Airborne. Je peux ressentir la malade, mais je ne peux pas ressentir la source. Je vais trouver ça, et je vais faire ça. C'est l'opening ! C'est l'air ! To collapse ! The drone est... different. Ce n'est plus le drone que vous venez ! Un dos sons ! So close to the glow ! Hate to ride ! That I will know ! Now it's time ! Together we won't to roam ! Show me how to fall down ! Until the shine out ! Ok, c'est qu'on a une date du coup. Ah, 26 avril, ça y est le mode d'avile commence à se remplir. Ok, ben en vrai je suis pas ultra ultra convaincu, mais j'ai bien envie de... Ça a l'air du potentiel quoi. Il y a moyen que je le prenne franchement, histoire de voir ce que ça donne et que ça change un petit peu quoi. J'ai pas qu'elles ont pensé, mais... Ouais, ça m'a donné envie quand même un peu. Ah, c'est celui qu'ils ont sorti récemment là non ? Je ne sais pas. Sonic, j'ai très peu joué à la licence Sonic. Je n'y connais pas vraiment Sonic. Non, du coup c'est un nouveau Sonic, j'imagine. Shadow. Oh. Tout ce que je vois, ça a l'air plutôt pas mal. Alors enfin encore une fois, Sonic je connais pas suffisamment bien pour collecter l'esprit, mais Sonic X Shadow Generations. Combing, merde j'ai pas vu Combing combien ? Autumn... 24. Ok, à surveiller en vrai. Ça peut être sympa. J'ai quasiment jamais joué à Sonic de ma vie donc... Ça je sais pas ce que c'est. Mais je pense pas que ça m'intéresse. Cz-Zz, c'est ça m'intéresse. Cz-Zz ? Oula, c'est quoi ça ? Ça va être un jeu multi un peu conceptuel, à la Splatoon. Bon, je suis pas la cible pour ça en tout cas. Ok, très bien ! Qu'est-ce qu'il nous pond d'incroyable ! Ah, Dave the Diver ! Alors je connais pas, j'en ai entendu parler mais apparemment il est excellent. Je suis pas trop au courant de ce genre. Ok, en avril. C'est un DLC non ? Je sais pas si le jeu de base est déjà sorti ou pas. J'avoue que je suis pas du tout informé là-dessus. Oh, what the fuck Godzilla ! C'est un DLC ouais. Oui parce que ça justement je disais il me semble que le jeu est vachement bien. Donc j'imagine qu'il est déjà sorti. Ok. Tu vas Gérard, ça marche. Bonne vie. Est-ce que c'est un jeu qui existe déjà ça ou... Parce que bon c'est du Diablo-like visiblement un peu. C'est Vaya Rising non ? Ouais c'est ce que j'allais dire, c'est Vaya Rising je crois. Ah du coup il arrive sur console du coup. Parce que j'ai que sur PC je crois. Pareil Vaya Rising je connais un peu vice-fait de loin mais je suis jamais trop intéressé vu que je fais que sur PC. J'avais jamais trop regardé en détail mais le jeu est vraiment cool. J'aurais l'occasion peut-être de m'y intéresser un peu plus et de pourquoi pas... Pourquoi pas y jouer du coup hein. Parce que ce que j'ai vu ça me donne bien envie franchement. Vaya Rising... Ok. Cool. Un petit portage console. Hi everyone, I'm Shawn Benson. This next game is a result of a very close partnership with Konami. And marks the return of a horror franchise that has been with us since the original PlayStation. Let's take a look at what's next for Silent Hill. Ah Silent Hill. Pareil j'ai jamais joué à Silent Hill mais très très hâte de mettre la main sur les projets qui vont sortir. Est-ce qu'il y a plusieurs projets en cours ? Je crois y'a 2-3 projets en cours il me semble. Y'a un remake. Y'a un remake. Encore vu FPS du coup ? Who's there ? What's with this place ? Cherry blossoms bloom. Within the grasp of death. What are you hiding inside ? Maya ? What the fuck ? I'm sorry. Stop ! Please ! Du coup, évidemment, il faut aimer des jeux d'horreur. Ça c'est vraiment... Pur horreur quoi. Moi ça me chauffe bien maintenant que je commence à m'intéresser aux jeux d'horreur justement. The short message. Ok, je sais pas si tu l'avais déjà été annoncé ou pas. Full gameplay, free to play est marqué ? What ? Ok, gratuit. Ce serait une expérience genre de... Quelques... ... On va confirmer j'ai envie de dire. Ça c'en est un autre du coup de Silent Hill ça j'imagine. Ok, là c'est en vue TPS. Du coup, vu que je connais pas, alors ça c'est peut-être le remake du 2 du coup. Vu que je connais pas, je voudrais pas trop vous dire, je sais qu'il y a plusieurs projets dont le remake du 2. Il y a aussi un autre truc, je crois qu'il y en a 2, 3, voire peut-être même 4 maintenant. En tout cas, ça m'intéresse bien. Là par contre les animations sont un peu rigides. C'est sûrement le remake du 2 du coup alors, je sais pas. Les animations sont un peu rigides je trouve. Bon, je suis passé dans 8 mais... Ouais, je crois que c'est le remake du 2. Ouais. Silent Hill 2. Ok, par contre vraiment les animations j'ai trouvé très rigides. Mais bon. Ah, c'est euh... Judas, un truc comme ça là. Le truc des développeurs de Bioshock là. ... Non, 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 non. Le truc de base. Le truc de base. C'est aussi... ... ... ... Comme les arbres dans un jardin. Comment vous faites pour vous-même? Nous deux connaissons la réponse à cette question. N'importe quoi. Vous êtes le frog dans un pot, bouillant tellement lentement. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais je suis ici, pour vous libérer. S'il vous plaît ou pas. On voit bien la patte de choc. T'as l'air cool, hein? Je crois qu'il s'appelle Judas, du coup, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Judas. Ok. Le Danet était déçu du bio-cho... Alors moi, j'ai que fait Infinite, je n'avais pas fait les deux premiers. Il faudrait que je l'efface un jour. Je sais que c'est des jeux cultes. Je n'avais pas spécialement surkiffer le Infinite. Ah, c'est un jeu VR. C'est un art stylé pour un jeu VR. Mais bon, du coup, je ne suis pas la cible, on va dire. Je n'ai pas de casque. Pareil, tout ce qui est VR, je ne suis pas trop informé non plus, parce que c'est celui que ça ne me concerne pas. Ils font chier avec leur pub en plein écran. Ouais, ça a l'air bien travaillé. Ah, du coup, c'est un métro. C'est ce que j'allais... J'ai failli le dire au tout début. Il y avait une vibe un peu métro, mais je n'ai pas osé le dire. Sachant que métro, pareil, je n'ai pas fait les anciens. J'avais juste fait Exodus, mais il faudrait que je le fasse, parce que je l'avais juste eu quelques heures. Je pense que ça a l'air un peu moins travaillé, par contre. Enfin, en tout cas, graphiquement. C'est quoi ? C'est Skyrim. Par contre, ça a l'air plutôt stylé au niveau gameplay. Bon, ça a l'air grave cool au jour, en fait. Et toute la physique et tout. Putain. En fait, ça la regarde bien. C'est juste les graphistes, parce que au début, ils m'avaient l'air un peu crade, mais pas tant que ça, finalement. Il faudra peut-être que j'essaye un jour qu'est-ce que bien. J'avais essayé une fois, mais ça m'avait rendu un peu malade, du coup, un peu sensible à ce truc-là, moi. Ah, Capcom. Dragon Age ? Ah non, attends. C'est Dragon Age of Mag, du coup. Je regarde pas trop, parce qu'il sort bientôt. Je vais pas s'en spoiler. Je suis déjà intéressé, donc... Ouais, du coup, si les manettes répondent aussi bien pour le jeu d'avant, là, c'est clair. C'est vraiment très très RP, au final, vraiment avec la physique du jeu, taper là où tu veux, les parades et tout. Make manifest your will. That's the last of this world's might. Hold fast to your strength of will, arisen one. Those who can be of aid to you will reveal themselves in time. you will. Thy will. Thy soul. These are all the means You have to carve them The game sort dans un peu moins de deux mois. Enfin, mars, je crois. Dragon Age of Mag 2. Ça, j'ai hâte d'y jouer, quand même. Du coup, j'ai pas regardé. Ça, j'ai... J'ai regardé du coin de l'œil, vite fait. Ça, 22 mars. Ah, bien joué, Michel. Il est fort, Michel. Ah, il parle de Rise of the Ronin, là, le coup. À part, Rise of the Ronin, comme je disais tout à l'heure, au final, je crois que j'ai même pas vu le gameplay du jeu. Une heure sur le bouton. Du coup, pareil, je vais pas trop trop regarder non plus pour ne pas me spoil, parce que de toute façon, je vais déjà l'acheter. Pas besoin de me convaincre. Je regarde un peu quand même. J'avais, j'avais vu le gameplay en fait tant. Ah ouais. Putain, ça a l'air pas mal, hein. Du coup, c'est vraiment du... C'est vraiment du Assassin's Creed, quoi. Moi, je suis totalement la cible, là. Par contre, graphiquement, ça a pas l'air sur le jeu non plus, quoi, par contre. Au niveau des textures. Bon, après, on le regarde pas dans les bonnes conditions, mais... Bon, après, j'évite d'en regarder plus, par contre. Pour regarder la surprise. On l'a vu assez. Ça m'a l'air très cool. D'accord. Par contre juste du peu que j'ai vu du point de l'oeil, ça a l'air de manquer juste un peu de finition j'ai l'impression. Ça fait penser un peu à Wolong aussi, un peu graphiquement et au niveau de l'interface gameplay tout ça. J'ai l'impression que ça a quand même quelques années de retard sur le peu que j'ai vu. Ça monte beaucoup par contre là non ? Attends c'est le 22 mars aussi je croyais que c'était un genre de décalage avec Dragon's Dogma, putain il faut chier. Bon voilà du coup j'ai pas regardé grand chose mais ça a l'air très cool quand même. C'est pas Until Dawn ça ? J'ai pas fait Until Dawn mais je crois que c'est ça non ? C'est des choses que j'ai besoin d'assurer que vous comprenez. Je vais vous donner 10 secondes. Non, s'il vous plaît ! Le passé est hors de notre contrôle. Vous devriez avoir accepté cela pour aller vers l'avenir. C'était juste un prank, Yann. Tout ce que vous faites, chaque décision que vous faites, de maintenant on ouvre les portes à l'avenir. Le choix est votre. Je veux que vous vous souvenez de cela, je veux que vous vous souvenez de cela, quand vous jouez votre jeu. Sam. Ah oui j'en ai entendu parler du coup c'est pour ça ouais. C'est pour ça que du coup j'ai dit Until Dawn parce que j'avais eu une info, ça c'est de remasteriser pour PS5 et du coup ça sort sur PC. Ok. Oula Death Stranding ? Oh no way. Oh putain je regarde pas. J'ai pas fait le 1 encore. Putain. Ouvre le face. Je crois que c'est Death Stranding. Je sais pas dites moi dans le chat si c'est ça. J'ai juste reconnu aux piles rouges qu'il y avait au début. J'ai rien vu. Oh. C'est fini ? Ah bah oui, c'est ça, on a clairement. What ? Ohlala, wow bah non mais c'est pas fini. Je pense que c'est les assez doux qui parlent, j'en reconnais à voir. C'est une pêcheure que tu as ici ? Courtais du UCA, je pense. Non, comme je l'ai dit, draupage est un cul-dévisif. Mais nous avons un patron génial avec accès à beaucoup de capital et tech. J'ai trop envie de regarder mais je ne peux pas, enfin je ne peux pas que je regarde. Sam, s'il vous plaît si je vous présente ? Humor lui. Ses connaissances et expérience vont probablement arriver dans la route. Oui. Vraiment, Sam ? Vraiment ? Qu'est-ce qui ? Je préfère la salle de conduite. Sam, tu m'écris ? Il va d'abord à accéder au terminal du Mexico-Side Plate-Gate. Après avoir confirmé notre coverage, nous pouvons prendre le DHV Magellan et regroup à votre position. Le problème est que pas tout le monde veut être part de l'UCA. Ce n'est pas le plan, Sam. L'UCA n'est pas cherché à expérimenter ses portes. C'est comme avec le Mexico, ils veulent apporter de nouvelles régions dans le réseau. De toute façon, le DHV Magellan est ici pour vous soutenir. L'UCA n'est pas cherché à expérimenter ses portes. C'est quoi ton rôle dans tout ceci ? Tu es le commandant, hein ? C'est vrai. This day i'm fragile in name only. You brought America together. Helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid the death stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Putain mais c'est long en plus hein. Je vais craquer là. Ce serait intéressant d'avoir la date par contre du coup. Just so he could kill us. He said he came back to get revenge on you and me. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit. Seeing as how I've been distributing the fruits of this fine factory all over the continent. With guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Pathetic guitarist! Where's the rest of your band? Well, ain't that something? Was it you, Higgs? Huh? Was it you that killed Lou? You still? You still don't know, do you? Fuck! Fuck! beat Fuck! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 J'espère que vous en avez pensé du coup, après je ne sais pas si vous êtes la cible, c'est quand même particulier. C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'aurais bien aimé, peut-être au côté de Hideo Kojima. Ok bon, FF7 et Rebirth, je ne regarde pas non plus du coup. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez pensé de la conférence. Bon, c'est parti ! la surprise ! La surprise ! Surtout Death Stranding, j'ai trop trop, oh GG Michel il est trop fort ! Juste avant la fin ! Bravo ! Bravo ! Je ne sais pas qui c'est pas qui c'est Hideo Kojima, c'est un grand nom du jeu vidéo, c'est lui qui a fait les Metal Gear Solid et Death Stranding aussi. Death Stranding, il faut que je vais le faire bientôt, il y a eu une date au fait ou pas Death Stranding ? Je n'ai pas fait attention pour le 2. Vu que je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention s'il y avait marqué une date ou pas, ou un truc approximatif. MDR, allez venez, on ne regarde pas le live de Matt. What ? C'est sympa ça ! Non mais oh ! Bon, je ne sais pas que vous en avez pensé de la conférence, vous trouvez cool. Il y a pas mal de trucs, je ne me suis pas du tout ennuyé, il y a eu que des trucs qui étaient intéressants globalement. Donc euh... Mais ouais putain Death Stranding, il faut que je regarde du coup si on a vu la date ou pas, que je puisse savoir. Il faut que je fasse le 1, je voulais vraiment le faire là, en début d'année mais je n'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si on aura le temps non plus, ça va être chaud, il va falloir qu'on cale ça quelque part. Donc ça serait bien de ne pas trop le faire, rapprocher avec le 2 pour ne pas être trop blasé après. Potentiellement, par le gameplay, je ne sais pas. Mais surtout pas Death Stranding, je sais que je vais kiffer et j'y avais joué juste une session quand il était sorti. La fameuse époque où je n'avais pas le temps de faire les jeux qui sortaient, je voulais d'abord amener ceux qui me restaient avant. C'était pas la bonne strat mais bon, c'est pas grave. Au moins on le fera en live quoi. Je découvrirai avec vous. J'ai trop trop hâte. Bon, et bah du coup, j'ai bien kiffé d'avoir regardé ça avec vous. J'espère que ça vous a plu aussi la conférence. On va repasser sur Prince of Persia. Toi c'est Dragon Dogma 2 qui t'a le plus branché. Il sort dans un mois et demi. Un gros mois et demi. On va le faire sur la chaîne. En vrai, quasiment tout ce qu'on a vu, c'est des jeux qui m'intéressent et qui seront sur la chaîne globalement. Stellar Blade du coup, bah ça m'a donné suffisamment envie pour que je pense qu'on le fasse. Evidemment du coup Dragon Dogma 2 et Rise of the Ronin. FF7 Rebirth. D'ailleurs, on va refaire FF7 Remake là. Peut-être à partir la semaine prochaine. On va le refaire pour se préparer aux deux. Ah oui, tu y vas. Ça marche. Si jamais il y a une minute tu te dis, je vais pas rester longtemps de toute façon. Et maintenant tu y vas. Ça marche. Bonne nuit champagne. A plus. Et bon bah voilà. Voilà voilà. Bah merci Zao de m'avoir rappelé. Du coup, on a regardé ça ensemble. C'était cool. Allez. Vous retournez sur Prince of Persia. Je sais pas ce que je vais faire. Bon je verrai. Bon en tout cas, dans le doute. Ciao. La VOD si jamais j'ai fait un truc seulement pour le State of Play.